Centre de secours d'urgence d'Aboisseau. En attendant une prochaine mission, les sapeurs-pompiers civils de ce centre peuvent mettre leur temps à profit pour recevoir la jeune chambre internationale Aboisseau venue leur apporter un soutien matériel pour les accompagner dans leur mission quotidienne. Constitué de bétadines, de compresses, d'eau de javel, de gel hydroalcoolique, de gants et bien d'autres matériels de premier secours, ce don de la JCI Aboisseau répond à des motivations sociales et citoyennes. Ce qui a motivé cette activité est que nous avons constaté la mobilité sur l'axe Abidjan-Noé et cette situation perdue et provoque de graves accidents qu'on appelle les situations amity victimes. Il fallait que nous, en tant que concitoyens, en tant que membres de la société civile, nous apportions aussi notre contribution aux sapeurs-pompiers de notre localité. Et c'est ce qui a suscité ces dons que nous venons de donner à matériel de premier secours pour aider et contribuer à sauver des vies lors des graves accidents que nous constatons sur l'axe Abidjan-Noé. Sauver des vies et promouvoir les valeurs d'entraide et de citoyenneté, tels sont les messages qui se dégagent de cet acte symbolique posé par la JCI Aboisseau en présence des autorités administratives et coutumières, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représenté par son conseiller technique en charge des questions de protection civile, qui voit dans cette initiative un bel exemple à encourager. En cette période où le monde entier est en train de se réactiver pour lutter davantage contre l'empadémie à coronavirus, les dons qui sont remis ici, à savoir des kits de gants, de gel mains, des kits de protection et de premier secours aussi, vont aider nos pompiers civils ici à intervenir au mieux auprès des populations. Les récipiendaires, quant à eux, se disent honorés et encouragés dans leur travail par ce don de matériel de premier secours qui sera utilisé pour sauver des vies. Nous sommes très satisfaits et très contents de recevoir ces dons. Ces dons vont nous permettre d'être encore plus opérationnels et nous permettre de secourir la population. En tout cas, nous disons un grand merci à la Jeune Chambre internationale pour le geste. Et même si l'action posée ce jour est à féliciter, il n'en demeure pas moins que sauver des vies demande encore plus de ressources. Il faut remercier l'initiative qui a été menée aujourd'hui par la Jeune Chambre internationale d'Aboisso qui a consisté à faire des dons au centre de secours d'Aboisso pour essayer de meubler un peu leurs dimensions en matière d'intervention sur le terrain. Donc, il n'y a pas des centres de secours, il parle aussi des polices, des différents services, surtout que nous sommes en période de fête d'y aller et de soutenir ces différents services-là. Surtout en carburant, il doit être opérationnel, proactif, permettre aux populations de sentir vraiment la sécurité en main par ces personnes en cas de sinistre. Je demande à toute la population d'Aboisso de soutenir le saper-pompier pour que vraiment il puisse nous aider, sauver notre vie et donner aussi des carburants parce que sans carburant, la voiture ne peut pas marcher. Il y a tout, mais s'il n'y a pas de véhicule, comment il peut nous sauver ? Donc, tourner la face vers un saper-pompier d'Aboisso pour sauver la vie de la population. Dans tous les cas, la JCI Aboisso se positionne ici comme le fer de lance des initiatives de la société civile et ne manque pas d'exprimer sa gratitude à tous ses contributeurs et bienfaiteurs. Je tenais à dire merci aux parrains de la cérémonie, l'ami Touré Maméri, qui nous a beaucoup soutenus dans cette activité. Il s'est investi, il nous a beaucoup aidés. Au président de la cérémonie, l'ami Berthe Moussa pour son implication. A tous ces leaders de l'émergence, mes homologues leaders de l'émergence, aux amis de la GCI Aï, au président national de la Jeune Chambre internationale, qui nous enseigne la synergie de l'engagement. Je vous dis merci, merci pour vos dons, merci pour votre implication, merci pour votre soutien indéfectible. Inauguré officiellement le 21 septembre 2018, le centre de secours d'urgence d'Aboisso a déjà effectué plusieurs milliers d'interventions et permis de sauver des centaines de vies.